Alors, prononciation particulière. Prononciation particulière, le G muet. Alors, regardons ensemble. Le G muet, alors normalement, on prononce le G. Vous savez que le G est un petit peu mystérieux. Parfois, on le prononce G, parfois, on le prononce J. Donc, ça, c'est une autre histoire. Nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de découvrir, en fait, quatre familles, quatre séries de mots dans lesquels le G sera totalement muet. Ça veut dire qu'il y a uniquement quatre séries de mots, avec, bien sûr, tous les autres qui font partie de la famille, mais il n'y en a que quatre. D'accord ? On va les découvrir ensemble. Et le premier, eh bien, vous allez l'écrire. Je vais vous le dicter. C'est le doigt. Le doigt. Écrivez le mot, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Ouais. Alors là, on est d'accord. On est d'accord que le doigt, vous l'écrivez D-O-I-G-T, d'accord ? Mais on ne prononce pas le G. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les mots qui seront de la famille doigt, il y en a plusieurs, vous pouvez avoir des adjectifs comme doigté, un verbe comme doigté, vous pouvez avoir d'autres choses. Tous ceux-là, bien sûr, seront avec la même particularité, c'est-à-dire le G ne sera pas prononcé. D'accord ? Donc ça, c'est clair. Deuxième série de mots. 20. 20. Allez-y, s'il vous plaît. Deuxième série de mots. Alors, Holga nous rejoint. Bonjour, bonsoir Holga. Oui, effectivement, 20, V-I-N-G-T, le G est muet. Encore une fois, tous les mots de cette famille-là vont être exactement comme 20. Ça veut dire que 80, bien sûr, ce sera la même chose. 90, ce sera la même chose. Donc, la base, ça va être 20, considérer que le G est totalement muet. On en a déjà deux. D'accord ? Troisième, troisième voici, et c'est longtemps. Allez-y, longtemps. Athée, votre musique est trop triste, je ne peux pas écouter. Un petit peu de tristesse, ça fait du bien dans la vie. Oui, alors là, on est d'accord qu'il n'y en aura qu'un dans la famille. Il y en a juste un, et c'est longtemps. Le G est totalement, totalement muet, vous ne le prononcez pas. Donc, L-O-N-G-T-E-M-P-S. Et le dernier, le dernier, donc on est d'accord qu'il y en a quatre, quatre séries. Pour l'instant, longtemps, l'avantage, c'est qu'il n'y en a qu'un. Dans la quatrième série, voilà, et attention, je le prononce deux fois. Luciana, elle doit le savoir, et j'imagine que Chériline aussi. Sous-titrage MFP. Alors, il semblerait que Cosmina, aujourd'hui, a décidé de boycotter totalement les Y. Pour une raison mystérieuse. Peut-être que c'est le jour où on n'utilise pas le Y. C'est possible. Une amygdale, on l'écrit avec un Y, et c'est A-M-Y-G-D-A-L-E. Alors là, c'est la même chose. On l'utilise moins rarement que les deux précédentes catégories, ou que même la troisième catégorie. Donc, voici les quatre séries, et bien deux mots, dans lesquels le G ne sera pas prononcé. Merci. Alors, Roch nous rejoint aussi. Bonjour Roch, j'espère que vous allez bien. On n'oublie pas de cliquer sur le like, s'il vous plaît. Ça fait partie des habitudes qu'on doit prendre. On va essayer d'arriver, on va essayer d'arriver à 100. Hier, c'était difficile, presque, presque. On les a fait après. Allez, la personne du jour. Et la personne du jour, je m'étais dit que ce serait sympathique de vous présenter quelqu'un que j'aime bien, qui s'appelle Mylène Farmer. Je ne sais pas si vous connaissez Mylène Farmer. C'est une chanteuse française qui est très, très populaire. On va la découvrir, et bien comme d'habitude, en quelques points, je vais vous lire les choses et vous allez les écrire. Mystérieuse et ambiguë, Mylène Farmer développe à travers ses chansons un univers romantique et sensuel. Mystérieuse et ambiguë, Mylène Farmer développe à travers ses chansons un univers romantique et sensuel. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Alors, Arkna qui dit bonjour Vincent, c'est toujours un plaisir de te voir. Eh bien, c'est un plaisir partagé. Je ne vous vois pas, mais c'est un plaisir de voir que vous participez. Merci beaucoup. Alors, Cosmina était la première, mais mystérieusement, elle a décidé de changer l'orthographe du mot mystérieux ou mystérieuse ici, puisque nous voulions le féminin. Donc, mystérieuse, c'est un adjectif, nous sommes d'accord, c'est le féminin de mystérieux. Vous l'écrivez M-Y-S-T-E, accent aigu, R-I-E-U-S-E, mystérieuse. Ensuite, travers, souvenez-vous, S final, qui n'est pas prononcé, T-R-A-V-E-R-S. Le S, il est là, mais on ne le prononce pas. Ensuite, romantique, romantique, eh bien, c'est un adjectif. C'est un adjectif qui sera identique au masculin ou au féminin. Vous l'écrirez de la même façon, R-O-M-A-N-T-I-Q-U-E. Allez, si on continue avec la deuxième chose concernant Mylène Farmer. Cette femme-enfant a aligné pendant de nombreuses années les tubes comme autant de perles. Cette femme-enfant a aligné pendant de nombreuses années les tubes comme autant de perles. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. et à la deuxième chose. ... ... ... Alors, c'est Cosmina qui est en première position, mais qui a définitivement décidé de révolutionner la langue française aujourd'hui, puisqu'elle nous propose son orthographe d'alignée. Ah non, vous faites la correction après. Dommage ! J'avais envie de vous mettre en boîte, comme on dit. Allez, la première chose, c'est aligner. Alors, aligner, c'est un verbe. C'est un verbe régulier du premier groupe. Aligner, donc en ER. Ici, on le met au passé composé. Donc, la première information que vous avez, c'est que aligner va être conjugué avec l'auxiliaire avoir. Donc, ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, eh bien, comme c'est effectivement un verbe régulier, le participe passé est très, très facile, puisque c'est A-L-I-G-N-E, accent aigu. Souvenez-vous, on n'accorde pas avec A-VOIR le participe passé avec le sujet. D'accord ? L-A, aligner. Aligner restera avec E, accent aigu. On ne marque pas le féminin. Ensuite, la deuxième chose, eh bien, c'est un adjectif. C'est l'adjectif nombreuse. Vous remarquez que cet adjectif est au féminin et au pluriel, puisque année, c'est féminin. Et là, vous voyez que tout ça, c'est au pluriel. Donc, nombreuse, N-O-M-B-R-E-U-S-E-S. Et puis, la dernière chose, eh bien, c'est des perles. Pour votre information, perles, c'est un mot féminin. Une perle. P-E-R-L-E-S, au pluriel ici. Allez, troisième chose concernant Mylène Farmer. C'est parce que son père, ingénieur, construit des barrages au Canada que Marie-Hélène Gauthier, dite Mylène Farmer, naît le 12 septembre 1961 à Pierrefonds, près de Montréal. C'est parce que son père, ingénieur, construit des barrages au Canada que Marie-Hélène Gauthier, dite Mylène Farmer, naît le 12 septembre 1961 à Pierrefonds, près de Montréal. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, Papillon97, vous êtes toujours là. Mais oui, Papillon ! Nous vous attendions, Papillon, Papillon est de retour. Et oui, Papillon, vol comme ça. Ça fait longtemps, Papillon97, c'est pas raisonnable. Vous nous avez manqué. Allez, on regarde les trois mots qui manquent. La première chose, eh bien, c'est le verbe construire. Le verbe construire, à la troisième personne, c'est O-N-S-T-R-U-I-T. Ensuite, dite, ça vous l'avez bien écrit, ouais. Faites attention, dite, c'est comme appeler. Donc ici, on doit le mettre au féminin, puisque Mylène est une femme. D-I-T, mais donc au féminin, avec le E. Dite, donc D-I-T-E. Et puis la dernière chose, eh bien, c'est le verbe naître. Le verbe naître que nous conjugons ici, à la troisième personne, du singulier N-A-I, accent circonflexe, si vous voulez, T. D'accord ? Allez, on continue avec la quatrième chose, concernant Mylène Farmer. Attention. Elle... Très bien, quelqu'un... Ah, Papillon97, bah oui, c'est le printemps, je suis revenu. Il manque, je crois, quelque... Oh non ! Ah non, voilà ! J'ai fait une petite erreur, la voici, excusez-moi. La famille est de retour en France, lorsque Mylène a 10 ans, et s'installe dans la banlieue parisienne à Ville d'Avray. Allez, écrivez-moi les mots qui manquent, s'il vous plaît. J'ai fait une petite erreur, la voici, excusez-moi les mots qui manquent, s'il vous plaît. Alors, regardons ce que vous m'avez écrit. Et donc, on était à la recherche de trois choses. Donc, bien sûr, comme d'habitude, j'ai fait une petite erreur technique, mais c'est pas grave. Première chose, lorsqu'on est d'accord qu'on l'écrit L-O-R-S-Q-U-E. Donc, c'est un seul mot, lorsqu'on est l'autre chose, et bien c'est un verbe régulier, c'est le verbe s'installer, s'installer, ici on le conjugue, à la troisième personne du singulier. Ça, c'est intéressant, puisque c'est la famille. Alors, la famille, bien sûr que c'est un concept qui est un concept pluriel, mais grammaticalement, ici, c'est singulier, la famille L s'installe. Donc, troisième personne du singulier, I-N-S-T-A-L-L-E. Et puis, ensuite, et bien c'est banlieue, banlieue c'est féminin, on l'écrit B-A-N-L-I-E-U-E. Dans la banlieue parisienne. Voilà, merci beaucoup. Benoît Poulevorde, José Garcia, c'est difficile de résister à un film avec eux. Je vous invite vraiment à regarder ce film, Le Vélo, parce que Benoît Poulevorde est incroyable comme acteur. La dictée de nombre. Alors là, bien sûr, j'ai fait le cours en français, mais je vais vous faire une dictée de nombre qui va être un petit peu plus tranquille que les dernières fois. Donc, je vais lire deux fois et puis je vais lire assez tranquillement. D'accord ? Comme ça, Johanna ne sera pas frustrée ou énervée. La dictée de nombre, nous commençons bien sûr avec le premier et c'est un chiffre, un chiffre, on y va. Alors, par contre, bon, un chiffre, je vais le lire une seule fois. Ça, je pense que c'est raisonnable. Un. Alors, le travail appelle Gloria. Elle a entendu les voix. Gloria, viens travailler. Au revoir, Gloria. Très bien, Yesero nous quitte aussi. Allez, on y va. Le premier, c'était un. Là, je pense que tout va bien. Je ne voulais pas vous stresser. Donc, ça, ça doit être assez clair. On attaque avec le numéro 2. Le numéro 2, bien sûr, deux chiffres. Je vais lire deux fois. Et calmement. 92. 92. 9. K. Ah très bien, Yessero qui dit, mais non, je suis encore ici. Ah non, j'ai vu, Yessero, j'ai vu, au revoir Yessero, je me dirai, tiens, Yessero s'en va, très bien, très bien. Alors ici, effectivement, dans 92, tout le monde l'a bien écrit, 9 et 2, pas de problème, on y va pour le numéro 3. Le numéro 3, eh bien, c'est 3 chiffres, et je vais bien sûr le lire 2 fois. 278 278 Alors ici, oui, c'était clair, 278 282, 7 et 8 278 Très bien, alors il y en a qui dit que je le fais mieux là, oui, mais clairement là, je vous parle comme personne ne va vous parler en France. Donc c'est normal, c'est normal, et c'est pour ça que je fais différents niveaux, parce que le niveau d'hier, c'était la vitesse à laquelle les Français vont vous annoncer leurs chiffres. Allez, quatrième chose, la voici, la voilà, 4 chiffres, et 4 chiffres que je vais prononcer 2 fois. 3 334 3 334 Allez-y. Alors, Cassandra aime bien la musique, et bien moi aussi, j'essaye de changer de style de temps en temps. Le gars qui dit Yéha ! Allez-y, on regarde ensemble, et donc ici c'était 3 334. 3, 3, 3 et 4. On continue avec le numéro 5. Le numéro 5, et bien c'est 5 chiffres. 5 chiffres que je vais lire 2 fois. Soixante-dix-neuf-mille-trois-cent-seize Soixante-dix-neuf-mille-trois-cent-seize J'aime bien, chérie Lynn, les petites icônes. C'est sympathique, effectivement. Est-ce qu'il faut mettre des bottes et commencer à danser ? Alors, ici c'était Soixante-dix-neuf-mille-trois-cent-seize Sept-neuf-trois-un-six Soixante-dix-neuf-mille-trois-cent-seize On continue avec le numéro 6. Le numéro 6, et bien, il y a bien sûr 6 chiffres, 6 chiffres, je vais les lire 2 fois. Attention, attention. Cinq cent soixante-quatre-mille-cent-vingt Allez-y. Sous-titrage ST' 501 Alors, regardons ensemble Ici, donc la première partie Cinq cent soixante-quatre Cinq six quatre Mille Cent vingt Un deux zéro Cent vingt un deux zéro Cinq cent soixante-quatre mille Cent vingt Cinq six quatre Un deux zéro Allez, on continue Numéro 7 Numéro 7, et bien, voici Voilà, c'est le million Attention, attention Cinq millions Cinq cent cinquante-quatre mille Trois cent quatre-vingt-sept Cinq millions Cinq cent cinquante-quatre mille Trois cent quatre-vingt-sept Allez-y Alors là, il y a plein de commentaires Je ne sais pas ce qu'il se passe Victoria qui dit La musique donne envie de danser Ah, c'est vrai C'est vrai Et puis IceCubes qui dit Vincent Cent vingt Oui, c'est vrai Elle est très intelligente Cette IceCubes Ha, 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 ha Alors, Rice Cassidy Oui, mais demain, Rice Cassidy Demain, ce sera plus rapide Et après-demain, ce sera plus rapide Je dois alterner Je dois adapter. Tout le monde veut quelque chose de personnalisé, mais je fais le maximum. Allez, on regarde ensemble. La première chose, donc 5 millions. Après, 554 554 et finalement 387 387. 5 554 387 5 554 387. Merci beaucoup. Allez, un petit exercice sur les abréviations. Les abréviations sont très courantes en français comme dans beaucoup d'autres langues. Mais c'est toujours un petit peu compliqué. 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 Merci.